Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non! Quand on est une mère de famille, puis qu'on est marié, puis qu'on fait du bénévolat, puis qu'on travaille, puis qu'on n'a pas le temps d'amener des gogosses comme ça, j'aurais aimé ça d'en avoir une belle à vous montrer, mais quand même, je peux vous en parler. Donc, c'est une tradition qui date de 1839 en Allemagne, qui est un pasteur qui a inventé ça. Puis lui, il avait fabriqué sa couronne pour faire patienter les petits enfants pendant la messe. Parce que, tu sais, c'est toujours bruyant des enfants pendant la messe, surtout quand c'est le moment de la consécration, là, on dirait qu'ils se mettent à crier de plus belle. Alors, lui, il avait fabriqué une couronne, puis chaque chose qu'il mettait dedans à chaque fois, à chaque messe, les enfants venaient autour, puis là, ils expliquaient ce que c'était. Alors, ça les faisait patienter un peu. Puis, il racontait que la couronne était faite de différents branchages, des pommes de pin, de houe, de laurier et de guis. Puis chaque branchage a une signification. Alors, tout d'abord, la couronne est faite en rond, ça rappelle le soleil, ça rappelle aussi le signe de la victoire. La victoire du Christ, la couronne, la couronne de gloire, qu'on pourrait dire. Puis, c'est aussi, ça représente les quatre semaines de l'avant, les quatre points cardinaux, les quatre saisons qui reviennent tout le temps, comme le soleil qui se lève, qui se couche. Bien, la couronne, ça tourne, puis ça revient toujours. C'est quelque chose qui est sans fin, comme. Puis le vert, bien, on sait que c'est la couleur de l'espérance. Et le sapin, on met du sapin aussi. La couronne, les branches de sapin, ça signifie la force. Puis le laurier est un symbole, ça, j'avais aucune idée de ça. Le laurier est un symbole de victoire sur le péché et la souffrance. Tu sais, je vous ai dit la semaine passée que le temps de l'avant, c'est comme le temps du carême. C'est un temps d'attente, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de prière. Alors, c'est un temps aussi où on médite sur la victoire, sur le péché et la souffrance dans notre vie. Jésus, il est venu pour ça. Puis le « ou », étant donné qu'il ne perd pas de feuilles, il représente ainsi l'éternité de Dieu, comme le sapin. C'est-tu pas beau, juste ça? Alors, demandons au Seigneur de bénir cette couronne qui va être devant chez nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. S'abergé, assemblons-nous, allons voir le Messie. Louvre et l'agréable, un sauveur, un fin, nous aînés. Glorie, glorie, alléluia, alléluia, alléluia. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Vénise, Véronne, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 1er au 13 juin 2019. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, ça représente les douze apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous recevrez le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi, J.A.R. Et bon matin, chers amis, tout heureux de vous retrouver. 11 décembre, oh, la clarté diminue dehors, la lumière diminue. Espérons que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui compense. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la fête de Saint-Damas dans l'Église. Dans mon diocèse, il y a une paroisse qui s'appelle Saint-Damas, dont j'ai eu la chance d'être le curé. Je salue les gens de Saint-Damas. Il y en a aussi dans d'autres endroits du Québec. On salue les Damaciens et Damatiennes d'un peu partout. Et Saint-Damas, c'est un père de l'Église. Les premiers siècles, son ami Saint-Jérôme disait de lui qu'il était un incomparable connaisseur de l'Écriture. À quinze jours de Noël, on a une belle parabole qui nous est servie, qu'on connaît déjà. Mais ça nous pénétrait jusque dans nos fibres les plus intimes et que les gens puissent sentir comment on connaît l'Écriture, ou plutôt qu'elle nous connaît intimement. On y va, c'est dans Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède cent brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, « Amen, je vous le dis! » Il se réjouit pour elle plus que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Il y a quelque temps, j'ai présidé les funérailles d'une femme, 85 ans à peu près, une femme qui avait eu une vie difficile, qui avait trop travaillé dans sa jeunesse et qui a fait une dépression et qui n'a jamais vraiment retravaillé après. Et comme il m'arrive de le faire de temps en temps, j'ai choisi, la famille m'avait laissé libre de choisir le texte évangile que je voulais, et c'est ce texte de la brebis égarée que je leur ai proposé, que j'ai lu. Et pourtant, spontanément, il n'y a aucun lien entre cette femme et la parabole qu'on vient d'entendre. Et j'ai dit aux gens, « Faites semblant d'être un peu fâchés, ça va mettre de l'ambiance dans notre funérail. » Alors j'ai dit, « Pourquoi j'ai choisi ce texte-là? » Voyez-vous, j'ai dit aux gens, « J'ai 56 ans. » J'ai dit, « Je commence à avoir une petite idée, une toute petite idée à 56 ans de ce que c'est que la nature humaine. » On n'est jamais aussi fin et aussi accompli intérieurement qu'on le laisse paraître à l'extérieur, c'est bien sûr. La vie de chacun, c'est un malgré les apparences, soyons honnêtes. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? J'ai dit, « Regardez, il y a une intuition qui m'est venue à un moment donné. » Ce n'est pas l'interprétation officielle de l'Église, mais je pense qu'au plan spirituel, c'est bien défendable ce que je vais vous dire. Je dis aux gens, « Supposons que les 100 brebis dont il y a question dans la parabole correspondent aux 100 petites parts qu'on pourrait avoir dans notre cœur profond. » J'ai assez vécu pour savoir que les 99 parts que j'ai déjà données à Dieu, elles pèsent moins que la centième que je ne suis pas capable de lui donner encore. Puis je vais mourir comme ça, je ne serai pas capable de lui donner. Puis j'ai osé dire aux gens, « On va tous et toutes mourir comme ça, chacun de notre tour. » Il y a toujours quelque chose de nous qu'on n'osera pas encore lui donner. Mais c'est magnifique! Notre défunt, mettons que je l'appelle Suzanne, Suzanne, elle arrive devant Dieu et elle dit, « Prends tout, Seigneur, enfin! » Et là, le Seigneur donne l'amour. Puis Suzanne, elle dit, « C'est extraordinaire, encore, Seigneur! » Et Seigneur donne quelque chose de meilleur, de plus simple, de plus pur. Encore! Vous savez, c'est impossible d'épuiser le cœur de Dieu. Il y aura toujours quelque chose de neuf, de plus pur à expérimenter, de plus comblant. Ça sera toujours de plus en plus libérateur, de plus en plus, même si on ne peut pas l'imaginer. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça comme ça, la parole de Dieu, hein? Alors, vous voyez, à partir d'une parabole banale de brebis égarées, c'est une image que tout le monde connaissait à l'époque, on la comprend facilement, on arrive à l'ultime de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, hein? On n'aura jamais fini d'épuiser la bonté du Seigneur. Il y aura toujours quelque chose de plus beau. Mais la fin de la parabole, hein, on se réjouit au ciel plus pour la brebis égarée que pour les 99 qui n'ont pas, qui ne se sont pas égarés, ou qui n'ont pas besoin de conversion, dit l'Évangile ailleurs. C'est fin. Et ça, pour les autres, qu'en pensez-vous? Non, j'ai compris à un moment donné. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que, en tout cas, la manière dont je le comprends, les 99 autres se disent, « Ça se peut-tu que l'amour de Dieu puisse aller si loin que ça? » Pour une brebis égarée, on n'aurait pas pensé que Dieu puisse aller chercher tout le monde comme ça. C'est incroyable que l'amour de Dieu puisse se manifester de telle manière. Alors, ça ne met plus de joie encore au ciel, et tous les gens sont heureux. On n'est pas au bout de nos surprises avec Dieu, hein? Et Noël sent bien, ça sera encore plus le cas. Ça souhaitons-nous-le. Il va nous bénir en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui s'intéressent aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes. Ça, c'est tellement beau. Parce qu'on est maintenant dans une société où on se regarde de nombril. Tout le monde, il faut que je me choisisse, il faut que je pense à moi. Être vraiment heureux, c'est de penser à l'autre d'abord. Et c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est le secret de Jésus, d'ailleurs. Pensez aux autres et on devient plus heureux. Je vous souhaite une belle journée et pensons aux autres aujourd'hui. Bye. Donc, des questions d'une voix intérieure. Je ne vois rien avec mes yeux, je n'entends rien avec mes oreilles. Mais c'est vraiment une voix intérieure très, très forte. Et cette vérité, ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres? Sous-titrage Société Radio-Canada